On va continuer notre soirée verte, c'est donc à votre tour Sandrine Rousseau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes arrivée deuxième à la primaire des Verts avec 25,1% des voix. On va passer trois quarts d'heure ensemble, vous répondrez à nos questions bien sûr avec Gilles Bernstein et pour vous interroger aussi ce soir nos spécialistes économie et environnement et également trois observateurs citoyens. Ils pourront vous interpeller directement. Votre score excellent, surprenant pour beaucoup et les intentions de vote qu'on donne à Éric Zemmour en ce moment témoignent d'un besoin de radicalité de la société française. Est-ce que vous êtes à la gauche, ce qu'Éric Zemmour est à la droite ? Non pas par vos propositions et par la radicalité dont on se rend compte qu'elle est voulue en France par votre score. Je rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné et que ses propos tombent sous le coup du délit. qu'Éric Zemmour a par ailleurs été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Je ne vais pas comparer tous les deux. Non mais je veux dire, il faut raison garder. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, ça n'a rien de délictuel. Ce que je propose, c'est l'égalité dans la société. Et ce que je propose, c'est une transformation écologique qui nous permette de regarder l'avenir sereinement. C'est ça que je propose. L'égalité et regarder l'avenir sereinement. Rien de ce que je dis ne tombe sous le coup de la loi. Et donc, me comparer à Éric Zemmour, c'est me comparer à quelqu'un qui, non seulement a des propos qui sont, encore une fois, qui tombent sous le coup de la loi, mais en plus, ça dit à quel point le curseur politique est déplacé, à quel point on a perdu notre boussole politique. Ce que je porte, ce sont des idées de gauche. Ce que je porte, c'est une écologie radicale. Mais c'est absolument indispensable de porter ces idées-là dans le débat politique. Et c'est attendu par une partie de la société. C'est attendu même par le peuple de gauche. Lui dit la même chose sur la radicalité de droite qu'il porte. Oui, mais sauf que ce qu'il dit, encore une fois, ce qu'il dit, c'est du racisme. Ce qu'il dit, c'est de la misogynie et du sexisme. Ce qu'il dit, c'est de la haine. Il répand la haine. Moi, je répands, au contraire, l'égalité. Je trouve que le débat politique français, c'est ne s'enorgueillit pas de ce type de comparaison. Et vraiment, ce que je porte est un projet de pacification, en réalité, de la société. C'est-à-dire de faire en sorte que chacun y ait sa place, que chacun y ait les mêmes chances, quel que soit l'endroit où il naît, sa couleur de peau, son nom, son sexe, sa sexualité, son handicap ou pas. C'est ça que je porte. C'est tout. C'est tout. Et vraiment, je vous assure que c'est un projet qui, s'il paraît révolutionnaire en France, c'est que l'on n'a pas encore déconstruit les discriminations qui sont dans notre société. Mais qu'il faut le faire. On a besoin de le faire. Sandrine Rousseau, vous vous présentez malgré tout comme radicale. En tout cas, vous proposez un projet écologique radical. Vous l'avez dit il y a un instant. Cette radicalité, elle a fonctionné pour vous, pour la primaire des Verts. Est-ce que cette radicalité, elle peut fonctionner si vous, vous êtes la candidate des Verts pour convaincre les Français ? Mais la radicalité, aujourd'hui, est une nécessité. On a eu une étude qui montrait que 75% des jeunes du monde entier étaient extrêmement inquiets sur l'avenir. Alors, vous parlez de cette étude, mais il y a aussi des sondages. Et quand on regarde les sondages, vous êtes crédité de 2% des voix. Yannick Jadot, 6%. Ce sondage a été fait il y a trois semaines. Et en l'occurrence, les 2%, les personnes ont été interrogées il y a trois semaines. Et par ailleurs, 2%, c'est exactement le score qu'on me donnait au début de cette primaire. Exactement. Exactement. Et là, je suis au second tour. Et ce que je vous promets, c'est que je serai au second tour de la présidentielle. Au second tour de la présidentielle. Bien sûr. Mais bien sûr. Parce que ce que je porte est un mouvement social profond. Parce que ce que je porte est une nécessité. Et parce que la radicalité écologique que je porte, c'est en fait, aujourd'hui, la seule rationalité qui devrait nous animer. Parce que sinon, nous nous mettons en danger. Et nous mettons en danger nos enfants. Et qu'en fait, on ne plaisante pas avec ça. On ne devrait pas plaisanter avec ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le GIEC. Ce sont des chercheurs et des chercheuses du monde entier. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ensemble des rapports qui sont produits et par le GIEC et par l'ensemble des organismes internationaux. Donc, votre candidature, elle porte une forme de gravité. Elle porte une forme de gravité, exactement. Et une gravité qui prend le défi de l'environnement, le défi du réchauffement climatique à sa juste mesure. Toute autre position, toute position de déni ou toute position d'affaiblissement des dangers que nous fait courir le réchauffement climatique, aujourd'hui, est non seulement irrationnel, mais irresponsable. Mais irresponsable. Et par ailleurs, je suis quand même chercheuse en économie écologique et je cherche sur ces questions-là depuis 20 ans. Je veux dire, ce que je porte là, c'est ce que tous les candidats, en réalité, devraient porter aujourd'hui. On va rentrer dans le détail de votre programme, votre programme sur l'écologie, d'abord, bien sûr. Pour introduire ce thème, notre premier observateur citoyen, Tristan Lozac. Tristan, rebonsoir. Vous êtes ouvrier gilet jaune, ouvrier dans une usine de masques à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Vous avez une question à poser à Sandrine Rousseau. Allez-y. Oui, bonsoir, Mme Rousseau. J'ai un petit peu me répété par rapport à votre collègue. Alors, comme vous le savez, le quinquennat de M. Macron, c'est quatre ans de manifestation, quatre ans de déni et surtout quatre ans de répression envers les manifestants et en particulier le mouvement des gilets jaunes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement des gilets jaunes a été déclenché grâce, enfin, grâce, à cause, pardon, de l'augmentation du prix du carburant. Aujourd'hui, ma question, elle est simple. Les écolos veulent clairement que le carburant disparaisse et on n'est pas contre. Attention, on n'est pas contre. Mais comment financer aujourd'hui des véhicules comme des citoyens, comme moi, comme des millions de Français qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller au travail, qui n'ont pas de métro, qui n'ont pas de transport en commun ? Donc, voilà, ma question, elle est simple. Comment vous faites aujourd'hui pour pouvoir financer des véhicules futurs électriques pour nous ? Merci, Tristan. Allez-y, Sandrine Rousseau. Déjà, moi, je voudrais vous remercier les gilets jaunes. Je voudrais vous remercier d'avoir porté le débat et d'avoir mené pendant des week-ends et des week-ends une contestation sociale qui visait quand même à reconnaître que tout le monde n'était pas égal, né égaux, devant la transformation écologique nécessaire. Et j'ai discuté longuement, longuement avec des gilets jaunes, mais vraiment très longuement. Et j'ai été extrêmement impressionnée par l'ampleur du travail qui a été fait sur des propositions. Ce que je vous propose, c'est que ces propositions-là, on les reprenne. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu de ces échanges, ce n'est pas que vous étiez contre une taxe carbone. Au contraire, j'ai vu, j'ai entendu et vraiment j'ai été impressionnée par votre conscience de l'enjeu climatique. Par contre, ce que vous dites, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'enjeu de transformation et de fiscalité écologique, de fiscalité carbone, sans une compensation sociale, sans un accompagnement social. Et c'est pour ça que moi, j'articule dans mon projet à la fois une radicalité écologique et un nouveau contrat social. Et que je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire la transformation écologique sans ce contrat social. Et en l'occurrence, là, ce que je vous propose, c'est que oui, on mette la tonne de carbone à 250 euros, entre 200 et 250 euros sur le mandat. Oui. Parce qu'on a l'obligation de le faire. Parce que le CO2, c'est ce qui nous met aujourd'hui le plus en danger. Donc ça fait le litre d'essence à combien ? Ce que je vous propose, par contre, c'est qu'on mette un revenu d'existence à 850 euros pour tout salaire en deçà d'1,5 fois le SMIC. Ce que je vous propose aussi, c'est qu'on ait un grand plan de transformation de l'industrie automobile pour non pas aller chercher des véhicules qui sont toujours de plus en plus lourds et de plus en plus consommateurs d'énergie, mais que justement, on organise la diminution de la dépendance à l'énergie. Et la troisième chose que je vous propose, c'est de travailler sur la démobilité. C'est-à-dire faire en sorte que l'on ait moins besoin de faire de trajets. Et ainsi, la tonne de carbone à 200 euros ne pèsera pas sur votre budget. Au contraire, ça vous permettra d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires. Et c'est comme ça que j'entends faire cette transition écologique. Vous dites moins besoin de faire de trajets, ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, un des problèmes aujourd'hui, c'est que vous avez des trajets multiples qui sont faits pour... Je vous prends un exemple. 42% des personnes qui habitent à moins d'un kilomètre de leur travail, 42% des personnes qui habitent à moins d'un kilomètre de leur travail prennent leur voiture. Donc, à moins d'un kilomètre, normalement, il y a toujours des solutions. Pourquoi elles le font ? Parce qu'elles vont déposer la crèche ici, parce qu'elles vont déposer les enfants à la crèche ici, parce qu'elles vont faire les courses, etc. Moi, par exemple, à l'Université de Lille, dont je suis vice-présidente, eh bien, nous avons organisé, nous avons mis en place deux crèches sur les deux sites de l'université pour que les personnels et les étudiants de l'université n'aient pas à faire de trajet supplémentaire par rapport à leur... Rapprocher le travail, domicile, etc. Et on a fait aussi en sorte qu'on puisse s'approvisionner en fruits et légumes sur le campus de sorte qu'on n'ait plus de trajet à faire. C'est ça, la démobilité, c'est-à-dire réorganiser nos vies de sorte que nous dépendions moins de la voiture. Tristan, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez été convaincu par cette réponse, cette explication ? Alors, tout d'abord, Madame Rousseau, merci enfin de reconnaître que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas contre l'écologie. Et ma question, c'est aujourd'hui, Présidente, vous avez vu l'augmentation du carburant qui est incroyable, qui revient au même prix que novembre 2018 et qui risque du coup à nouveau de relancer une certaine colère. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, Présidente ? Alors là, rien que... Je vous disais que c'est 6 centimes d'euros par litre, l'augmentation avec un prix du carbone à 250 euros. 6 centimes, c'est ce que ça a pris uniquement en une semaine. C'est-à-dire que là, on est dans une explosion des prix, en fait. Et donc, là, il y a une régulation à mettre en place parce qu'en fait, aujourd'hui, les prix de l'essence sont uniquement liés au marché et à la confrontation de l'offre et de la demande. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est faire des mécanismes de stabilisation des prix pour que l'augmentation ne soit pas brutale comme elle l'est actuellement et que l'on puisse amortir. Et c'est ça aussi l'importance de l'État social et de l'État intervenant sur les marchés de manière à ce qu'on puisse amortir les augmentations de prix. Et là, en l'occurrence, on a des moyens financiers de le faire. Merci beaucoup. On a des moyens de régulation de le faire. Merci beaucoup, Tristan, d'avoir participé à cette émission. Ce soir, on continue à parler d'environnement. Il y a plein d'écrans, je ne sais pas où regarder. Et de voitures, vous allez regarder. Mathilde Gracia, notre spécialiste environnement qui va donc vous poser des questions. Allez-y, Mathilde. Sandrine Rousseau, alors on va rester sur la question de la voiture. Vous vous le dites clairement, il faut qu'il y ait moins de voitures en France, même si elles sont électriques, il faut qu'il y en ait moins. Comment concrètement on décide de qui peut garder sa voiture ou qui doit s'en débarrasser ? Est-ce qu'on passe par l'incitation ou par la contrainte ? On passe par les deux. L'incitation et la contrainte. La contrainte, c'est notamment l'aménagement des villes et l'aménagement de la manière dont on fait les trajets. Il y a des plans de déplacement qui sont actuellement faits par les entreprises pour essayer de voir comment les salariés se déplacent. Mais aujourd'hui, par exemple, je vous prends un exemple tout simple, c'est que dans la plupart des plans des plans urbains, de l'aménagement des villes, à chaque fois que vous construisez un immeuble, vous avez l'obligation de faire une ou deux places de parking. Ça veut donc dire que dès lors que vous avez une ou deux places de parking avec votre logement ou avec votre bureau, vous avez une incitation directe à prendre votre voiture. Donc, il faut rendre la circulation aussi impossible, le parking et la circulation impossible. Il faut rendre les conditions de circulation et les conditions de parking plus difficiles. Je sais, ce n'est pas facile à entendre et je sais, ce n'est pas agréable à entendre. Je pourrais tenir un discours qui consiste à dire qu'on ne va rien changer mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants ? Comment on les regarde ? Moi, j'ai trois enfants. Comment je les regarde en fait si on ne fait rien ? Alors oui, il va falloir sortir des SUV. Aujourd'hui, les SUV, ce sont par exemple des voitures qui sont uniquement des voitures de confort et qui sont extrêmement lourdes et qui ont une consommation énergétique, donc d'essence ou de diesel bien plus importante que les autres voitures. Ça, par exemple, c'est inutile. Il y a différents types de SUV aussi. Est-ce qu'il faut contraindre les constructeurs à faire des voitures moins lourdes ou est-ce qu'il faut empêcher les gens de les acheter ? Mais bien sûr, il faut contraindre les constructeurs à faire des carcasses de voitures qui soient bien moins lourdes, il faut faire des motorisations qui sont bien moins lourdes et puis il faut aussi aménager nos villes pour que l'on puisse développer au maximum les transports en commun, le covoiturage, le bus, etc. et que ce soit plus facile de prendre un transport en commun que de prendre une voiture. Alors, on va passer à la question des animaux parce que c'est un thème qui vous est cher. Vous voulez créer un statut social et juridique pour les animaux. Est-ce que ça veut dire qu'avec un tel statut, on interdit la chasse ? Est-ce que c'est votre souhait ? En tous les cas, on la limite. On la limite. Aujourd'hui, on est le pays d'Europe qui avons le plus grand nombre de jours de chasse et le plus grand nombre d'espèces qui puissent être chassées. Et c'est trop. On a perdu un tiers de nos oiseaux. Un tiers. Un oiseau sur trois a disparu. À cause de la chasse ? À cause des pesticides dans l'agriculture qui fait qu'il y a moins d'insectes et donc les oiseaux disparaissent à cause de la chasse, à cause aussi de l'urbanisation et de la bétonisation dans les villes. On en a perdu autant dans les villes qu'à la campagne. Mais on a perdu quand même un tiers des oiseaux. Donc aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas la chasse. La priorité, c'est la préservation des oiseaux. Les oiseaux qui auront disparu, on ne peut pas les recréer. Donc les espèces menacées, on empêche de les chasser ? Les espèces menacées, on empêche de les chasser. On empêche aussi, évidemment, les techniques de chasse les plus cruelles et on limite les temps de chasse. Et la corrida, alors ? La corrida, c'est... Je connais la tradition autour de la corrida et je vais même vous faire une confidence. C'est que moi-même, étant petite, on m'a emmenée dans des corridas. Mais c'est de la torture d'animaux. C'est tout. Oui, ça doit être interdit. Alors, on va passer à la question de l'artificialisation des sols. C'est un des thèmes forts aussi de votre campagne. Pour protéger la biodiversité, vous dites qu'il faut arrêter cette artificialisation. Ah, mais même vous, vous avez du mal à le dire. Je suis bien contente. Donc, zéro artificialisation nette, vous le dites. Alors, à quelle échéance, déjà ? Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans votre programme, vous parlez surtout des collectivités locales et de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'Amazon a le droit d'installer des entrepôts ? Non, non, surtout pas. Mais que la mairie n'a pas le droit ? Comment ça marche ? De toute façon, Amazon ne peut pas poser un entrepôt sans qu'il y ait des collectivités qui soient concernées par cet entrepôt. Il y a un permis de construire, il y a un permis d'installation, il y a une zone industrielle. Donc, il y a une définition du plan d'urbanisme. Non, non, l'artificialisation, c'est immédiat. Arrêter l'artificialisation, c'est immédiat. On est, encore une fois, le pays qui artificialise à un des rythmes les plus élevés d'Europe. Et là, aujourd'hui, on a surtout des friches à réhabiliter. C'est-à-dire que, quand on dit arrêt de l'artificialisation, ça ne veut pas dire qu'on arrête de construire. Ça veut dire qu'on arrête de construire sur des terrains qui sont aujourd'hui des terrains agricoles ou des terrains exploitables pour d'autres finalités. Mais aujourd'hui, on a plein de friches industrielles, on a plein de parkings à réhabiliter, on a plein d'endroits où on peut continuer à construire. Mais évidemment, on ne va pas continuer à grignoter sur des terres agricoles. Et on voit bien que la tendance en France est quand même à ça. On le voit sur Grigny, on le voit même avec les Jeux Olympiques à Paris et les Jardins d'Aubervilliers. C'est-à-dire que ça grignote, ça mange sur des espaces qui sont des espaces aujourd'hui cultivables. Et ça, c'est précieux. Une terre cultivable, aujourd'hui, c'est extrêmement précieux parce qu'on peut parler de l'agriculture, de la baisse des rendements liés au réchauffement climatique. On peut aussi parler de la désintensification de l'agriculture. Tout cela va nécessiter des terres supplémentaires. Et donc, les terres arables sont aujourd'hui un bien commun pour notre société et c'est un bien précieux. Vous dites qu'on peut construire sur des endroits qui ont déjà été bétonnés, en quelque sorte, l'artificialisation, c'est ça. C'est comme ça que vous expliquez l'artificialisation nette. Ça veut dire qu'on ne construit plus du tout, mais on peut reconstruire sur des friches industrielles. Quand vous dites qu'on ne construit plus du tout, je vous dis, on construit, mais sur des endroits qui sont déjà bétonnés. Et en fait, on a de l'espace déjà. Mais c'est très important. Enfin, vraiment, j'insiste. Mais en même temps, vous dites qu'il faut limiter la densité urbaine. Alors, comment on fait ? Mais il n'y a pas qu'en zone urbaine qu'il y a des friches. On a des friches un peu partout. Et encore une fois, aujourd'hui, la question, mais c'est une question qui est récurrente dans la transformation écologique, c'est qu'il va falloir à la fois rationaliser et rendre plus efficace. C'est-à-dire, quand on a moins de ressources, eh bien, il faut être innovant, créatif, pour utiliser les ressources au mieux. Et finalement, la contrainte est aussi une source de créativité et d'invention. Et là, en l'occurrence, on a gaspillé la Terre, on a gaspillé l'espace. Et aujourd'hui, l'enjeu est de ne plus gaspiller cet espace. Merci beaucoup, Mathilde. Jean-Marie Drousseau-Légio, ce n'est pas très écolo. Vous avez parlé des jardins d'Aubervilliers. Pour les constructions, pour les jardins, pour les Jeux olympiques, on devait justement construire sur les jardins d'Aubervilliers. Les Jeux, c'est du béton, par exemple. Vous, présidente de la République, est-ce que vous maintenez les Jeux olympiques de 2024 à Paris ? Yannick Jadot a dit oui. Moi, je suis contre les Jeux olympiques tels qu'ils sont actuellement. Des Jeux olympiques qui bétonnent, des Jeux olympiques qui font la part belle à la publicité, à une économie marchande. Ce n'est pas l'esprit des Jeux olympiques. L'esprit des Jeux olympiques, c'est un partage de performances, mais ce n'est pas une entreprise capitalistique intense et bétonneuse. Donc, vous, élue en mai prochain, vous arrêtez les Jeux à Paris ? Moi, élue en mai prochain, en tous les cas, j'arrête la bétonisation et j'arrête l'espèce d'expansion infinie de l'entreprise Jeux olympiques. Oui. Vous gardez les Jeux, mais vous les faites différents ? Bien sûr. Beaucoup plus sobres. Des Jeux décroissants, des Jeux olympiques décroissants, ce serait très intéressant. On vient d'apprendre à 22h15 par une dépêche de l'agence France Presse que la SNCF annonce mettre fin au projet actuel de rénovation de la Gare du Nord. On l'apprend en même temps que vous. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? C'était un projet, je le dis aux téléspectateurs, c'était un projet assez important de rénovation et de transformation de la Gare du Nord. Les écolos étaient contre. Est-ce que vous vous félicitez de cet arrêt par la SNCF ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Moi qui suis de Lille, je fais souvent les allers-retours et je fréquente souvent la Gare du Nord. Et ce qu'on voulait faire sur la Gare du Nord, c'est le transformer en un immense centre commercial. Mais c'est précisément ce qu'on doit arrêter. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de transformer une gare en un centre commercial. On n'a pas besoin d'utiliser les temps de trajet pour inciter les personnes à acheter. Dans le projet de transformation écologique que je porte, il va falloir diminuer les achats. Diminuer les achats de biens et de consommation. Mais ça peut aider les gens qui travaillent de faire leurs courses justement en sortant du train ou en le reprenant le soir. Mais pas des courses qui sont des courses comme ça, j'ai envie de dire, d'addiction à la consommation. Parce que ce n'était pas de l'alimentation, c'était des magasins de mode, d'objets. Et donc, c'était des magasins d'accumulation d'objets matériels dont on regorge dans les placards. Donc, la Gare du Nord, elle mérite mieux que cela. Par ailleurs, et moi qui suis usagère de cette Gare du Nord, vraiment, ce n'est pas la gare la plus agréable qui existe. Et elle est en permanence extrêmement pleine, elle est en permanence surchargée et engorgée. Donc, ça veut dire qu'il faut la rénover ? Il faut la rénover, il faut revoir les modalités d'arrivée des trains parce qu'en plus, avec les contrôles du pass sanitaire et les contrôles d'accès sur les quais, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Mais c'est une vision usagée qu'il faut avoir, ce n'est pas une vision consommateur. Très, très rapidement, oui ou non, Anne Hidalgo a dit qu'elle était favorable à la limitation de la vitesse à 110 km heure sur les autoroutes. Est-ce que vous aussi ? Ça fait partie des mesures de limitation de la consommation énergétique. C'est pareil, quand on dit ça, on a l'impression que les écologistes vont tout interdire, mais déjà, 110 ou 130, ça ne limite pas le temps de trajet de beaucoup. Ça n'augmente pas le temps de trajet de beaucoup. Mais par contre, ça diminue. Ça pèse. Mais ça diminue, oui, mais enfin, comme 90 dans ces cas-là et comme 50. Mais voilà, comment on diminue nos émissions de carbone ? On a une obligation de résultat aujourd'hui. On n'a pas juste des intentions à poser, on a une obligation de résultat. Vous l'imposez ou vous le faites avec concertation ? On fait tout avec concertation, mais à un moment donné, il y a quand même des obligations, encore une fois, de résultat. Donc là, sur les 110 km, on l'a vu avec les 90 et les 80, la concertation, ça a donné... Parce que Yannick Jadot a dit, on le fait, mais on demande, on fait de la concertation. Non, non, mais à la fin, on fait 110. On fait 110. À la fin, vous le faites, vous le faites. Bien sûr, on fait 110. C'est clair. On va passer à notre deuxième observatrice citoyenne pour aborder le chapitre économie de votre intervention. Sandrine Rousseau, c'est toujours là-bas que ça va se passer. Élise Autère, avec nous, je rappelle que vous êtes, Élise, chef d'entreprise d'une entreprise de chaudronnerie au Havre, que vous avez déjà voté écolo dans votre vie et que donc, comme vous avez posé une question à Yannick Jadot, vous vouliez poser une question à Sandrine Rousseau. Eh bien, elle est pour vous, si je puis dire. Bonsoir Sandrine Rousseau. Alors, avant de vous poser une question, je voulais vous remercier pour tout l'engagement que vous avez eu jusqu'ici pour une justice sociale et le militantisme dont vous avez fait preuve. En tant que citoyenne, je me retrouve complètement dans vos propos. Votre programme répond à beaucoup de mes questionnements sur la transition écologique, sur l'avenir qu'on offre à nos enfants. En revanche, en tant que chef d'entreprise, j'ai un peu plus de mal à entreapercevoir votre programme plus globalement sur l'économie française et quelle est la place de l'entreprise dans votre programme. Je lis par exemple sur votre programme que vous allez mobiliser 500 milliards en l'orientant vers des activités 100% durables. Est-ce que ce fléchage, il inclut des entreprises engagées dans la transition écologique ? Entre autres, est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce sujet ? Oui, il s'adresse notamment aux entreprises qui sont déjà investies dans la transition écologique, évidemment. Et ce que je voudrais, c'est qu'on transfère une partie de la fiscalité sur les entreprises et notamment dans des entreprises comme la vôtre qui sont déjà engagées dans la transition, donc une fiscalité, l'impôt sur les sociétés pour le dire clairement, ou la fiscalité sur le travail vers de la fiscalité carbone. Et ça, en fait, ça permet de faire à coût neutre pour les entreprises qui ne sont pas polluantes, voire à coût diminué. C'est-à-dire que si vous émettez peu de carbone, eh bien finalement, vous aurez une charge fiscale qui diminuera. Alors que si vous êtes une entreprise qui émettez beaucoup de carbone, eh bien, votre activité étant polluante, il va falloir en effet que vous payez le carbone que vous mettez dans l'atmosphère. Mais l'avantage de fiscaliser le carbone, et c'est là aussi ce dont on n'a pas parlé et notamment avec le précédent intervenant, l'intérêt de fiscaliser le carbone, c'est que ça fait des recettes et que ces recettes, on peut les redistribuer aux entreprises pour les aider dans leur transformation. C'est-à-dire que c'est un fonds de soutien aux entreprises pour les aider dans la transformation nécessaire. pour redistribuer aux entreprises, vous allez avoir un problème social. Non, là, je parle de la taxe carbone sur les entreprises. Je vous dis qu'on déplace... Vous prenez aux entreprises polluantes pour redistribuer aux entreprises non polluantes ? Je vous dis, on déplace la fiscalité actuellement sur le travail et sur l'impôt sur les sociétés pour aller vers le carbone. D'accord ? Donc, en fait, c'est neutre pour les entreprises, sauf pour celles qui sont très polluantes. Et celles qui sont très polluantes, on leur redistribue une partie de cette recette fiscale pour qu'elles modifient leurs procédés de production. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, et notamment celle de Négawatt, qui disait qu'un des leviers les plus importants pour diminuer nos émissions de carbone et donc faire une transformation écologique efficace, c'était les process de production des entreprises. Donc, on a absolument besoin d'accompagner ces entreprises pour qu'elles changent leur process de production. Mais pour cela, on ne doit pas les laisser seuls face au marché, seuls face à la concurrence internationale. On doit au contraire les protéger par un protectionnisme, j'imagine qu'on y viendra, mais on doit aussi faire en sorte qu'on redistribue une partie de ces recettes pour les aider à le faire. Et voilà, et c'est en cela que... Et par ailleurs, vous, vous avez déjà fait votre transformation. Donc, pour vous, la réforme que je propose, sera sans doute synonyme d'une moindre fiscalité sur votre entreprise. Élise, convaincue ? Alors, partiellement, parce qu'en réalité, typiquement, j'ai une activité de chaudronnerie, donc de transformation du métal, et vous n'êtes pas sans ignorer que la transformation du métal n'est pas anodine en termes d'empreintes carbone. Et pourtant, la transformation que nous faisons induit la transformation de produits extrêmement durables. Donc, en réalité, l'appréciation du carbone, elle est plus complexe que ça parce qu'on a un coût gris. On appelle ça l'empreinte grise qui n'est pas anodin compte tenu du fait qu'on transforme de l'acier et de l'aluminium. Et on sait très bien que la filière recyclage reste encore anecdotique en France. C'est un gros sujet, par ailleurs. Voilà, c'est un gros, gros sujet, absolument. Et là où je suis un peu plus inquiète, c'est est-ce qu'on ira suffisamment loin pour intégrer l'éco-conception et la capacité que les entreprises ont à innover pour proposer des produits qui n'ont pas d'obsolescence et qui s'inscrivent dans la durabilité ? Non, mais c'est pour ça qu'on a aussi un très gros chantier à faire pour comptabiliser les émissions de carbone et les comptabiliser autour du produit, les comptabiliser au niveau de l'entreprise et les comptabiliser à chaque étape, en fait. Et le coût global de carbone d'un produit doit rentrer en jeu. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'harmonisation, on n'a pas d'uniformisation de la manière de compter. Donc, un des premiers chantiers à faire, c'est d'harmoniser et d'unifier la manière dont on compte les émissions de carbone sur chaque produit et la responsabilité de chaque intermédiaire dans ce bilan carbone. Et ça, il y a déjà des entreprises qui proposent des solutions là-dessus, mais comme on a normalisé la comptabilité financière de chaque entreprise, il nous faut aujourd'hui normaliser la comptabilité carbone et en effet, vous avez raison, la comptabilité carbone complète du produit doit être prise en compte. Merci beaucoup Élise d'avoir participé à l'émission ce soir. On continue à avancer avec David Delos. Bonsoir David pour l'interview éco. Oui, bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous avez évoqué la fiscalité des entreprises. Moi, je voudrais parler des rémunérations. Pour redonner du pouvoir d'achat, vous proposez de revaloriser le SMIC. Si vous accédez à l'Élysée, le bon niveau de salaire minimum, c'est quoi ? C'est le SMIC actuel, plus 10%. Et j'ai vu que Yannick Jadot m'avait pris cette mesure. J'ai vu qu'il avait pris plusieurs mots de mon programme, mais je suis très contente que du coup, ça infuse. Mais oui, plus 10%. Je ne l'avais pas vu en tous les cas, mais encore plus 10%. Donc, ça veut dire 150 euros brut de plus par rapport au niveau actuel, c'est ça ? Oui. Mais vous savez qu'en fait, en France, on a un problème, mais ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, qui est une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que comme on a eu des politiques publiques successives qui ont toutes diminué les cotisations sur les plus bas salaires, en fait, on a une échelle des salaires qui est très spécifique en France, qui est qu'on a une concentration très importante des personnes juste au SMIC ou au SMIC plus 20%. Et après, on a une échelle qui monte extrêmement haut vers les très hauts salaires, mais en fait, il y a très peu de personnes qui montent. Donc, en fait, il faut désengorger cette trappe à bas salaire. Voilà, cette trappe à bas salaire. Vous vous prenez comment ? Avec quel moyen est-ce que vous arrivez à convaincre les patrons ? Alors, on ne va pas se mentir, ça se concentre dans la restauration, ça se concentre dans l'hôtellerie. Ces patrons-là, comment vous les convainquez de revaloriser les salaires ? Je vais vous faire une réponse qui, sans doute, n'est pas celle que vous attendez, mais notamment en mettant un revenu d'existence. C'est-à-dire qu'un revenu d'existence à 850 euros, ça oblige, en fait, les patrons à augmenter les bas salaires pour attirer la main. Sinon, on ne va pas se travailler. Mais parce que les conditions de travail sont terribles, en fait, dans ces secteurs-là. Et que ce n'est pas juste qu'on n'a pas envie, c'est qu'on se casse le corps à aller dans ces secteurs-là. Les troubles musculo-squelettiques, les horaires décalés, les conditions de travail sont parmi les pires dans ces secteurs. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de main-neuf. Ce n'est pas que les gens ne veuillent pas travailler, c'est qu'on n'a pas forcément envie de travailler pour des salaires qui sont inférieurs, enfin, qui sont parmi les plus bas, des horaires qui, en plus, souvent, sont morcelés sur la journée. C'est-à-dire que vous travaillez un peu le matin, un peu le midi, un peu l'après-midi, et au milieu, vous avez des grandes plages d'arrêt, mais en fait, vous avez une amplitude de travail considérable. Vous arrivez le soir, vous avez le dos cassé et vous n'arrivez même pas à finir le mois. Donc, je veux dire, oui, ce sont des emplois dégradés. Ce sont des emplois dégradés. Et ça, par exemple, dans la transformation économique et dans le projet économique que je porte, je dis que, oui, on a un gros travail à faire sur l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la qualité du travail. Et aujourd'hui, ça, c'est une tendance qui est en cours depuis maintenant 20 ans, mais on a une dégradation des emplois les plus dégradés. C'est-à-dire qu'en fait, les conditions de travail des emplois les plus dégradés se sont encore... Dégradés ? Oui, enfin, se sont encore détériorées. Et notamment, via ce qu'on appelle le mouvement d'ubérisation de l'économie. Donc ça, c'est un gros chantier. On ne peut pas laisser une partie des salariés comme ça, enfermés sur des emplois d'aussi mauvaise qualité. Un mot de fiscalité. Vous voulez une réforme de la fiscalité pour réduire les inégalités. Or, aujourd'hui, je le rappelle, les 10% des ménages les plus aisés payent 70% de la globalité de l'impôt sur le revenu. 55% des ménages ne sont pas imposables. Alors, qui doit payer plus ? Comment est-ce qu'on lisse les inégalités ? Les plus riches. Pardon ? Les plus riches. Aujourd'hui, la progressivité de l'impôt en France est uniquement sur les salaires. Vous créez une tranche marginale supplémentaire plus haut ? Oui, mais bien sûr. À combien ? Et par ailleurs, un impôt sur le patrimoine. D'abord, la tranche. À combien ? Ça, je ne vais pas vous le dire maintenant parce que je n'ai pas encore fait les calculs pour savoir combien on fait. C'est par exemple François Hollande qui avait décidé de taxer à 80%. Mais oui, mais 80%, c'est le taux, mais c'est ce que fait Biden aux Etats-Unis. C'est-à-dire que c'est un taux qui aujourd'hui... Oui, mais c'est un taux qui aujourd'hui... Je rappelle que 80%, ce n'est pas sur la totalité du salaire, c'est sur la dernière tranche. Je suis d'accord. Et donc, oui, il nous faut retrouver le chemin vers... Ce genre de taux ne vous inquiète pas. Et pourquoi ça m'inquiéterait ? Mais je vous pose la question. Que les plus riches deviennent moins riches ? Non, en fait, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, ça me rassure. Ça me rassure sur l'échelle des inégalités et ça me rassure sur leurs émissions de carbone parce que les 10% les plus riches sont responsables de bien plus d'émissions de carbone que les 10% les plus pauvres. Et par ailleurs, aujourd'hui, pendant le Covid, les plus riches se sont considérablement enrichis. Donc, on ne peut pas continuer un enrichissement cumulatif comme ça. Et ça n'est pas un mouvement spécifique à la France, c'est un mouvement européen et c'est un mouvement américain. Un mot sur la fiscalité du patrimoine. Comment est-ce que vous voulez la réformer ? Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a supprimé tout ce qui était fiscalité sur du patrimoine financier et sur du patrimoine d'entreprise. Or, le patrimoine financier, en fait, c'est un patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine financier, c'est des actions, c'est des obligations et il y a très peu de ménages qui en possèdent en réalité. Donc, il faut absolument ré... Il faut le taxer ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! En plus, il y a eu des études de Greenpeace montrant que ce capital financier était lui aussi émetteur de carbone. Alors, à combien ? Non mais... C'est quand même une question légitime. Mais non mais on va refaire... On nous reproche souvent de ne pas parler programme et de ne parler que politique. Non mais on va refaire un... On a de la curiosité sur votre programme. On va faire un impôt sur le patrimoine. Après, moi ce que je voudrais, c'est que ce soit un impôt progressif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un impôt forfaitaire avec un taux qui est constant, qui est de 30%. Moi ce que je voudrais, c'est que ça devienne progressif. C'est-à-dire plus vous avez d'actions et d'obligations, plus l'impôt augmente. Voilà. Et donc après, comment... Quel est le détail des taux ? Ça, je vous propose qu'on attende le deuxième tour de la primaire pour que je vous dévoile. Vous supprimez la flat tax et vous revenez à l'ISF. Oui, exactement. Vous revenez à l'ISF avant. Mais bien sûr. Mais pas que l'ISF. Parce que l'ISF, il y avait des éléments de patrimoine qui étaient sortis de l'ISF. Absolument. Donc un ISF élargi. Ok. Je voudrais qu'on parle un petit peu des retraites. On vous entend très peu sur ce dossier. Vous êtes pour la retraite à 60 ans ? Oui. Oui ? Oui. Comme Marine Le Pen. Ah bah... Oui, mais je suis pour la retraite à 60 ans. Bien sûr. Et par répartition. Et par répartition. Et on finance ça comment ? Et on finance ça comme le corps le propose. C'est-à-dire que sur 12 scénarios qu'ils ont fait, il y en a 9 qui sont équilibrés. Donc on le fait. En fait, il y a des solutions. Ça veut dire qu'on augmente, ce que Gilles allait suggérer, on augmente les charges. Alors, c'est encore la même chose, mais vous allez dire que je radote un peu. Mais aujourd'hui, on a un écart des retraites qui est considérable. L'écart des retraites est plus important que l'écart des salaires. C'est vrai. Et donc, on réduit l'écart des retraites. Ce qui veut dire que vous êtes prêts à réduire les retraites les plus importantes ? Oui. Parce qu'en plus, ces personnes-là ont la possibilité de faire de l'épargne qui leur permettra de compléter. Donc oui. Alors la question, c'est des gens qui ont cotisé toute leur vie. À qui on avait promis une retraite ? Bien sûr. Et vous leur dites, vous n'aurez pas la retraite. Je veux dire, moi, on m'a promis une retraite, je ne suis pas sûre de l'avoir. Pour l'instant, la politique sur les retraites qui est menée ne garantit à personne un montant. Mais par contre, oui, aujourd'hui, l'écart des retraites est bien plus important que l'écart des salaires. ce n'est pas normal. Sandrine Rousseau, vous voulez la rupture avec le capitalisme. Est-ce que ça passe par des nationalisations ? Quand c'est nécessaire, oui. Quand c'est nécessaire. Par exemple, quand les entreprises sont... Pardon ? Les autoroutes ? Alors les autoroutes, c'est un scandale qu'on les ait laissées au privé. Mais pardon, c'est un scandale qu'on les ait laissées au privé. C'est de l'investissement public. C'est-à-dire qu'on a créé ces autoroutes, on a fabriqué ces autoroutes avec l'impôt des Français. Et les bénéfices de l'usage de ces autoroutes sont donnés au privé. Quelle est la logique de cela ? Quelle est la logique ? Non mais, outre les autoroutes sur lesquelles, bon, effectivement, c'est Marine Le Pen qui l'a proposé, mais c'est vrai que cette privatisation par Dominique de Villepin, personne ne l'a compris. Au-delà de ça, quand vous proposez une rupture avec le capitalisme, ça veut dire quoi ? Concrètement, dans l'économie de tous les jours, qu'est-ce qui, selon vous, doit rester au privé ? Par exemple, quand on a des entreprises qui sont en difficulté, je pense qu'on doit pouvoir renationaliser temporairement ces entreprises ou donner la possibilité aux salariés de ces ans. Et ça, par exemple ? Oui, mais qu'on pourrait faire aussi avec la dernière entreprise de recyclage de papier qui est aujourd'hui en très grande difficulté et qu'on aurait très bien pu nationaliser. Que ce soit temporaire ou définitif. On peut le faire, on peut aussi donner la possibilité aux salariés de reprendre leur outil de travail sous forme de coopérative, par exemple, ce qui aujourd'hui est très compliqué et notamment dans l'accès au crédit pour développer l'activité. Mais oui, la nationalisation, ça n'est pas un tabou. Et au contraire, moi, je veux un État social et écologique, je veux un État qui intervienne massivement dans la régulation de l'économie. Ça fait partie des outils à sa disposition, bien entendu. Rupture avec le capitalisme, ça veut dire décroissance ? Rupture avec le capitalisme, ça peut vouloir dire décroissance, bien sûr. Ça ne veut pas forcément dire décroissance, mais ça peut vouloir dire décroissance. Ça passera par de la décroissance ? Moi, je pense qu'en tous les cas, on doit avoir une décroissance massive de nos consommations de biens, de ressources et que l'on doit retrouver, par contre, le sens de l'émancipation, donc de l'éducation, de la créativité, donc de la culture, du prendre soin, donc de la santé. Et tous ces secteurs-là, c'est les secteurs de la société. Ce sont des secteurs qui sont en plus pourvoyeurs d'emplois, qui sont très pourvoyeurs d'emplois. C'est pour ça que sur la décroissance, on peut débattre du terme, mais à la fin, il y a des choses qui doivent décroître. Et on doit en tous les cas ralentir notre mécanique économique. Autoritairement, si moi, je préfère aller m'acheter des fringues qu'aller au musée. Mais très bien, vous les payerez plus cher. D'accord, donc c'est une régulation par les prix ? Ben oui, bien sûr, mais par l'intervention de l'État sur les prix. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pourquoi vous les payerez plus cher ? Par la taxation. Par le prix du carbone, bien sûr. Tu iras donc au musée. Je vais au musée. Et vous en sortirez bien meilleure, vous verrez, par le sport, par ce que vous voulez. Tout cela n'aimait pas carbone. Du fait du sport, ça n'aimait aucun carbone. Et en plus, vous serez en meilleure santé. Je vous le dis alors que je n'en fais pas. On va retrouver notre troisième et dernier observateur citoyen, Sofiane Bouabache. Rebonsoir, Sofiane, vous êtes étudiant en sciences politiques en première année à Nanterre. Vous allez voter... J'ai cru que c'était à l'université de Lille. Non, vous n'êtes pas chez moi. Non, non, vous ne connaissez pas. Vous avez une fibre écolo. Vous allez voter d'ailleurs à l'élection présidentielle pour la première fois de votre vie. C'est ça. Vous avez une question à poser à Sandrine Rousseau. Allez-y. Bonsoir Madame Rousseau. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui l'urgence climatique n'est pas un motif suffisant pour pouvoir réunir les candidats, les forces de gauche. J'ai posé la même question à votre concurrent Yannick Jadot et il m'a répondu ce que la plupart des candidats répondent et j'imagine que vous pouvez répondre la même chose, c'est-à-dire oui pour la réunification mais derrière moi. Alors, je me demande et je vous demande ce soir comment on sort de ce cercle où chaque candidat estime qu'il est le ou le l'homme ou la femme providentielle ? Question très claire de Sofiane. Voilà. Déjà, moi je ne crois pas que je sois une femme providentielle et je ne crois pas qu'aucun des présidents ou des présidentes de la République, même s'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y en a pas eu beaucoup, ne soit providentiel. Je pense que ce sont des représentants des citoyens et citoyennes et pas des personnes providentielles. Comment on fait ? Ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on a cinq ans pour agir et donc moi je n'ai pas envie d'être présidente de la République et de passer deux ans à convaincre la moitié de mon gouvernement de l'urgence climatique. Donc ce que je pose sur la table c'est de dire voilà, on a cinq ans pour agir qui est prêt à sortir des pesticides dans cinq ans ? Qui est prêt à monter la tonne de carbone à 200 euros ? Qui est prêt à investir massivement dans des véhicules légers ? Qui est prêt à faire ça ? Si vous êtes prêts mais venez ! Et on le fait ensemble. Et on le fait ensemble. C'est ça. Et ceux qui veulent vivre. C'est ça mais que les autres mettent sur la table aussi ce qui est important pour eux. Je veux dire moi je pense que là on ne peut pas on ne peut pas refaire ce que l'on a déjà fait. C'est-à-dire l'union pour l'union et finalement diminuer nos ambitions de transformation. Ça je crois que ça a échoué et je crois que finalement ça échoue même massivement puisque ça donne une montée constante importante de l'extrême droite. Et donc la seule issue qui me semble être la nôtre c'est de porter haut et fort nos valeurs de gauche écologiste porter un espoir porter une ambition politique renouvelée et de dire mais qui est d'accord pour ça ? Mais pour transformer on a compris il faut gagner. Et bien oui il faut gagner bien sûr qu'il faut gagner mais aujourd'hui C'est ça que Tristan Alors Tristan Non pardon excusez-moi c'est pas Tristan C'est Sofiane 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 Nous les écologistes nous avons gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes nous avons perdu les régions sur des accords de partis donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'automatisme dans l'accord de partis et ça n'est pas parce qu'on met des logos côte à côte en bas d'une affiche que ça change radicalement le vote des personnes voire c'est le moment où on peut perdre des électeurs donc ce que je vous dis c'est que moi il y a trois étapes dans cette présidentielle la première étape c'est de gagner cette primaire ça c'est mardi d'accord une fois que je suis désignée une fois que je suis désignée par les écologistes alors il y a tout un mouvement à créer autour d'une écologie radicale autour d'un projet social autour aussi de valeurs d'égalité etc une fois que ce mouvement s'est levé ce que je dis c'est je donne rendez-vous aux autres parties de la gauche en janvier ou février pour qu'on discute mais on ne peut pas le faire avant d'avoir levé notre électorat et des personnes qui aujourd'hui ne vont plus voter pourquoi ? parce que sinon ça donne les régionales et qu'on perd tout et qu'on perd tout voilà vous pensez qu'il y a chez les électeurs une majorité verte silencieuse c'est ce que vous dites je pense énorme on va lever notre électorat mais tous les vendredis il y a eu des manifestations des jeunes pour le climat il y a eu Extinction Rébellion il y a eu Alternatiba il y a des mouvements citoyens de partout sur le climat il n'y en a pas un sur deux qui va voter aujourd'hui donc les abstentionnistes ils vont voter pour vous ? bien sûr en tous les cas je ne sais pas s'ils vont voter pour nous mais ce qu'il faut faire c'est essayer de les convaincre que la politique est faite pour eux Sofiane pardon merci Sofiane beaucoup d'avoir participé à cette émission j'en profite pour remercier Evelyne Golle qui a calé appelé tous les invités tous les observateurs citoyens qui ont bien voulu attendre et poser des questions aux deux invités et ce n'était pas si facile que ça aujourd'hui vous êtes dans un combat avant d'affronter éventuellement Emmanuel Macron et les autres vous êtes dans un combat face à Yannick Jadot qu'est-ce qui vous différencie de lui ? je pense que ce que j'ai porté là dans ce débat montre déjà une partie de cette différenciation c'est que c'est l'articulation d'une transformation écologique radicale avec un projet social il est trop accommodant ? en tous les cas je trouve qu'il ne fait pas tout le chemin et qu'il ne fait qu'un bout de ce chemin par exemple lui nous a dit dans l'émission à plusieurs reprises moi je concerte pour les 110 km heure je concerte on lui a parlé d'éoliennes il a dit je concerte est-ce que la différence entre lui et vous c'est que lui il concerte il essaye d'avoir un consensus alors que vous vous n'hésitez pas à dire sur un certain nombre de sujets on y va ? et bien pourquoi pas peut-être que c'est en effet notre différence mais peut-être que les élections sont aussi là pour affirmer des choses et peut-être que depuis 5 ans on a trop subi le en même temps peut-être que depuis 5 ans on est en overdose d'un président qui va au pardon au comité au sommet pour la biodiversité qui a un discours à Marseille qui a un discours très novateur et puis qui en même temps je parle de Viannique Jadot parce que pour l'instant ce que je veux dire c'est que là on a 5 ans pour agir encore une fois donc le courage politique la force politique la volonté politique il va nous la falloir pour transformer notre système économique et notre société et c'est un impératif si on veut regarder l'avenir sereinement donc oui il va nous falloir prendre des décisions courageuses et évidemment qu'il faudra les concerter mais pas trop longtemps et en plus on a vécu un quinquennat de concertation pour ne rien obtenir à la fin totalement autre sujet on va voir deux photos j'ai présenté les mêmes à Yannick Jadot tout à l'heure alors on va le voir lui à la manif des policiers il est à gauche et vous on vous voit ici avec Assa Traoré dont je rappelle que c'est la sœur d'Adama Traoré mort à la suite de son interpellation est-ce que vous auriez pu être à sa place et poser à la manif des policiers ? Ah ben j'aurais évidemment pu y aller j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai décidé de ne pas le faire pour une raison simple c'est que la police a la délégation de la force légitime de l'État et qu'à ce titre-là elle représente et elle incarne la force pour tous les citoyens et citoyennes et qu'elle doit donc absolument être en dessous du politique et que les politiques ne doivent pas être à l'arrière de leur manifestation une fois que je dis ça je dis aussi que les conditions de travail des policiers se sont considérablement dégradées et je dis que je veux travailler avec les policiers pour améliorer leurs conditions de travail mais je rappelle aux policiers et policières qu'il est vraiment très important que ce soit le politique qui décide de la politique de sécurité dans notre pays donc violence policière c'est pas un gros mot pour vous ça existe les violences policières quand des gens meurent suite comme Adama Traoré ou comme dans les Gilets jaunes sont éborgnés suite à des manifestations ce sont des actions violentes qui ont créé leurs blessures et leurs morts je crois qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus parce qu'Assa Traoré elle parle de racisme systémique dans la police mais Assa Traoré elle demande ce qui s'est passé pour son frère elle n'a toujours pas la réalité de ce qui s'est passé moi je dis juste que dans un cas comme Adama Traoré on doit pouvoir avoir un ensemble d'expertise indépendante dans un temps rapide avec une IGPN en dehors de la police qui permette de faire toute la vérité sur ce qui s'est passé et toute la clarté sur ce qui s'est passé c'est à ce titre-là et parce qu'on a un devoir d'exemplarité qu'on peut exercer la violence légitime de l'État on vient de voir à quel point nous sommes sensibles aux contrats d'armement les ventes d'armes font vivre à peu près 200 000 font travailler à peu près entre les emplois directs et les emplois indirects on estime de pas les ventes d'armes la fabriquer la production d'armes 200 000 personnes en France tous les jours vous présidente de la République est-ce que la France continue à vendre des armes ? pas n'importe quel prix et pas n'importe comment et moi je voudrais surtout qu'on développe une armée une défense européenne de sorte qu'on ne soit pas pardon je vous reprends sur le premier point enfin je vous demande des précisions sur le premier point donc vous dites oui pourquoi pas vendre des armes mais uniquement à des démocraties c'est ça ? ou on arrête complètement la vente d'armes ? moi je préférerais qu'on arrête la vente d'armes je vous le dis après c'est une des industries importantes en France mais ça c'est une industrie importante en France donc ça ne peut pas se faire en 5 ans mais l'objectif ce serait quand même qu'on arrête de vendre des armes moi je préférerais qu'on vende bien d'autres choses que des armes à l'extérieur et par ailleurs surtout il y a vous présidente de la République vous lancez un mouvement pour être en mesure d'arrêter de vendre des armes à l'étranger bah oui parce que profondément moi présidente de la République je préfère la paix à la guerre en fait et profondément je pense que si on doit construire des armes c'est au niveau européen et on n'a pas forcément à vendre des armes à l'extérieur mais parfois pour maintenir la paix il faut savoir faire la guerre oui et c'est pour ça que je vous dis pas qu'il n'y a pas d'armée je vous dis pas qu'il n'y a pas de défense je vous dis juste qu'elle est européenne et je vous dis qu'on a une autonomie sur cette défense et on voit bien là dans l'histoire des sous-marins à l'Australie que la France toute seule a fait ce contrat avec l'Australie qu'il n'y avait pas de dimension européenne dans ce contrat que c'est ce qui a sans doute facilité le fait de le casser et que par ailleurs les Etats-Unis ont repris la main pour développer une forme de dissuasion vis-à-vis de la Chine mais dans tout cela celle qui manque c'est l'Europe parce que si on est dans un monde bipolaire on est dans un monde de tensions et que l'Europe ne joue pas son rôle là-dessus Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous ce soir dans quelques instants le 23h de Patricia Loison Patricia Loison qui reviendra bien sûr sur notre émission ce soir qui débriefera notre émission ce soir dans un premier temps et puis qui ensuite parlera des élections allemandes c'est dimanche prochain et vous reviendrez sur le parcours d'Angela Merkel 16 ans donc passé à la chancellerie voilà pour le programme on dit tout à demain Élections dont vous commenterez les résultats sur la chaîne Effectivement avec François Baudonnet Merci à mes Tipeurs